Et on reste à Concarneau où depuis ce lundi, les seniors sont à l'honneur avec la Semaine Bleue, une opération nationale. Et le CLIC, le centre local d'information et de coordination de Concarneau, organise une série d'animations. Aurélie Cojan, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du CLIC à la communauté d'agglomération de Concarneau. Première question, quelles sont les missions du CLIC ? Alors le CLIC de niveau 2, c'est une instance, un lieu où on peut trouver de l'information, du conseil sur tout ce qui est aide à domicile, structure d'hébergement pour les personnes âgées de plus de 60 ans et pour leur entourage, qu'il soit familial ou amical. Et vous avez pas mal de travail puisque sur le territoire de la communauté d'agglomération de Concarneau, les seniors sont largement représentés. Effectivement, ils sont à peu près 15 000 personnes âgées de plus de 60 ans pour une population d'un peu plus de 50 000 habitants à Concarneau, Cornoy et agglomération. Donc on est au-dessus de la moyenne nationale ? Oui, tout à fait. Et même du département, je crois. Alors, ces animations, vous avez choisi d'en organiser plusieurs. On va peut-être citer celle de ce mercredi où il est question de culture ? Voilà, tout à fait. Donc demain matin, ce mercredi là qui arrive, à Pontavène, le musée de la pêche et le musée de Pontavène, qui sont donc deux nouvelles compétences de la communauté d'agglomération de Concarneau, va proposer, donc les deux animatrices vont proposer aux habitants, une conférence autour du monde de la mer, donc des tableaux qui vont être projetés. Donc ça va se passer juste en face de la maison de retraite de Pontavène, demain matin, à compter 10 heures. Et comme on est sur un territoire proche de la mer, le thème c'est évidemment la mer. Voilà. Et c'est une matinée qui va se prolonger l'après-midi par une offre particulière, vous pouvez en parler ? Voilà. Alors en fait, les retraités sont invités avec leurs petits-enfants, s'ils en ont, les petits-enfants de leurs voisins par exemple, à aller au musée de la pêche gratuitement. Ils pourront retrouver les différents objets qu'ils auront découverts dans les tableaux le matin même, à travers un parcours guidé dans le musée de la pêche à Concarneau. Alors on voit que cette animation a une dimension très culturelle, mais vous avez aussi beaucoup accès sur des conseils pratiques et aussi des conseils de sécurité, ce sera le cas jeudi pour les seniors. Voilà. Jeudi 18 à Carnével-Rosportin à 14h30, salle polyvalente. Il y aura donc la gendarmerie et l'association de consommateurs CLCV qui vont proposer des conférences autour des abus de confiance et des clauses abusives dans les contrats, notamment liés au démarchage. Avec un transport mis en place par la communauté d'agglomération de Concarneau, transport à la demande. Il faut appeler l'agence Coralie pour pouvoir aller de Rosportin à Carnével. Tout est organisé. Aurélie Collorand, vous êtes en contact régulier avec les seniors. Vous suivez combien de seniors au cours de l'année ? Depuis le 1er janvier 2012, date à laquelle la communauté d'agglomération a pris la compétence du CLIC, j'ai rencontré à peu près 300 personnes pour lesquelles il y avait un souci, notamment de maintien à domicile. Donc Concarneau, cette année, a décidé évidemment de participer à la semaine bleue. La semaine bleue, c'est vraiment un moment aussi où ça permet de parler du troisième âge qui parfois est un peu discret, un peu absent des débats ? Voilà. Donc la semaine bleue, c'est une semaine nationale. Le slogan, c'est 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire. La semaine bleue, on va dire la première édition sur Concarneau, s'est faite avec la ville de Concarneau, qui mène encore cette année une édition, plus axée pour les associations. Donc la semaine bleue, c'est montrer l'utilité des personnes âgées et retraitées dans la vie sociale et culturelle, mais également parler de leurs difficultés du quotidien. Et puis pour les personnes âgées qui nous regardent, il faut aussi savoir que le CLIC est là pour les aider aussi pour tout ce qui est matériel, des aides aussi. Voilà. Donc le CLIC, il est là pour informer sur les aides financières qui existent pour le maintien à domicile. Il faut savoir qu'une heure d'aide à domicile coûte à peu près 21 euros de l'heure. Donc il y a des aides parfois qui existent à financer ces aides-là pour le maintien à domicile. Et puis mon rôle, c'est aussi d'informer sur les structures d'hébergement, le coût des structures d'hébergement et les aides financières. Parce qu'on sait que les personnes savent souvent que c'est très coûteux. On est à peu près à 1 550, 1 600 euros par mois par personne. Aide du Conseil. C'est pas largement souvent les retraites. Voilà, tout à fait. On entend les retraites. Aurélie Cojean, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette semaine bleue et de ces animations organisées par le CLIC, le Centre local d'information et de coordination. Merci beaucoup d'être venu.